Allez c'est parti, salut à tous c'est RKNK et bienvenue sur Super Smash Bros. Ultimei, donc nous allons continuer la suite de l'aventure, donc attendez je vais juste regarder, non non non, là je suis tranquille à 1h15 encore, et le sport ça va très très doucement, vous allez voir, vous voyez que mon niveau 90 c'est toujours niveau 90, ça fait 2 jours que je l'ai mis, pour moi j'ai mis de me ban, ça y est je l'ai eu, enfin je l'ai pris, parce que quand même, voilà j'ai envie de dire, ça me fait des esprits bien plus forts finalement. Mais bon, pour l'instant sur les 1200 esprits j'en ai que 300 et quelqu'un, donc on est encore large, j'en ai même pas un quart quoi, mais c'est bien parce qu'il y a Pandora Tower, il y a Love Story, il y avait tous ces jeux là qui étaient sortis, c'était aussi des exclus nintendo finalement aussi, donc ça c'est cool, euh, temple de la lumière, il y a, alors bien sûr là on va se taper, voilà, On va se taper tous les, tous les persos Zelda ou autre, l'adversaire est parfois à la cible, l'adversaire préjugé des attaques spéciales standard, voilà, meilleure musique hein, Sky Wars Ford est franchement l'une des meilleures besties de Zelda je pense, Mais bon, c'est dur, c'est dur de dire, parce que finalement, Karina of Time est bon, enfin, Ah oui d'accord, c'est ça, en fait c'est la, c'est la, c'est la, c'est la, c'est la, c'est la full, la full request quoi, voilà, c'est ça, C'est la full request hein, C'est la full request. Amis, le type aussi ! Wow. On va pouvoir avoir un cible, on va se reconstruire. Je viens ici. J'ai mis longtemps pour battre deux ailes d'un. On va envoyer le projectile avec le bouclier parfait. Mais ça je l'ai déjà dans les talents. Donc en fait ça sera plus pratique quand je jouerai de mon côté. Et encore en ligne franchement on joue juste legit comme avant quoi. On est trop bien la musique écoutez. Je vais vous la mettre un peu plus fort vous savez quoi. Attendez je vais vous baisser c'est pas grave ça va faire petit pendant deux secondes. J'ai pas mis de mixeur de volume mais écoutez moi cette musique. C'est sympa. J'ai pas fait gaffe j'ai l'impression que le son était un peu fort. Donc j'espère que c'était pas trop le cas. J'avoue que j'ai pas regardé ma vidéo précédente mais bon. Ah bien sûr Palutena une fois sur deux c'est une map gigantesque. J'ai pas fait gaffe. Ah putain. Mais. Oh oh... oh oh mon pauvre carby va dire ouais on commence attend le combat était gagné Marc fait le même coup que tout à l'heure ouais je l'atteste pas l'uténa j'ai l'impression qu'ils l'ont changé son gameplay j'entends que j'ai pas joué ce perso donc bon je rejoue un peu tous les perso en fait du jour pour voir vraiment qui c'est que je m'aime ou pas parce que là j'oublie un curvy mais le curvy c'est le personnage de coeur quoi donc c'est pour ça c'est quand même la chatte d'arriver à m'éjecter de là où elle était on est d'accord non mais il est faisable le perso c'est juste moi qui joue mal ok elle a un peu plus de dégâts sur moi donc c'est vrai que ouais il me fait des 6 des ah j'ai déjà 23 un petit 16 là on est on est on 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 Vas-y viens ici. Faut qu'elle vienne là. Oh putain, elle l'a utilisé avant moi, regardez. Je l'ai jamais utilisé. Allez, je suis mort. Mais euh... Ah putain, je l'ai utilisé en même moment. C'est vrai que le problème de l'ulti, c'est que c'est un bouton de base quoi. Donc du coup, des fois tu le calmes et il suffit que tu avances légèrement, finalement tu vas faire ça quoi. On va mettre un coup comme ça sans faire exprès. Un petit reset de dégâts là. On commence à être trop fort. Ah j'arrive toujours à bouger trop tôt. Ah tu savais à faire ça, je vais m'éjecter. Ah ça. Ah, ca va. Ha... C'est bon. Non mais quand même, faut pas déconner. On va retourner sur une petite musique toute douce parce qu'elle était très très bien. Qui dit Karrus, c'est normal. C'est un peu vieux qui dit Karrus. Je vais regarder un petit coup au cas où. Alors, le perso qu'on va débloquer, à mon avis, ça va être Paul Hutena ou Pete, mais Pete, je crois que j'ai déjà un. Ah, une arène, ça fait plaisir. Je pense que ça allait me... Hop là, voilà. Oh, dommage. Elle touche, non ? Regarde. Équipe d'un fer... Ouais d'accord, c'était le... Un gros CP. Il pleut, il pleut, il pleut chez moi hein. Normalement, ça devrait pas s'entendre mon micro quand je l'ai réglé. C'est si bon qu'on a là, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Je suis pas super fan des persos de Castlevania. D'ailleurs, euh... Après, euh... À jouer, ça va, globalement, ça va, mais c'est pas... Je sais pas, ça fait bizarre. Après, comme je dis, on s'y habitue, hein. Je veux dire, au début, j'ai toujours dit que certains persos, ça faisait bizarre dans le jeu. Et finalement, on s'y fait, hein. Faut voir ce que ça va donner, là, par contre, les persos du DLC. C'est vraiment là-bas, si j'y suis. Voilà, là aussi, j'y suis aussi. Ah, tu m'as dit. Là, allez. Y'a là, y'en a. Tout dégage. Attends, vas-y, je crois que j'ai vu des... Y'avait des pieds. Je pensais pas que ça l'éjecte, ouais. Ouais. Juste avant le boss, on testera, euh... Euh... Je regarderai si je peux pas mettre des points de compétence, c'est intéressant. Nouveau point de téléport? Ouais, y'a plusieurs zones, je pense. Non? Alors, Affinity, c'est... Bah, il n'est pas... J'entre-pète! L'adversaire est plus rapide. C'est bon, parce que je lui fais de base de dégâts, de toute façon. C'est bon. J'en ai déjà tué deux? Enfin, j'en ai tué le cas. Je récupère tellement ma vie, quoi. Ah, mais il reste pas assez longtemps, hein. Yaaaah! 30 points de dégâts dans le dos! Novice, non, c'est juste un esprit primaire, mais sans plus. À mon avis, y'a un esprit de Bayonetta qui doit évoluer. Des esprits de Bayonetta qui peuvent évoluer, je pense. Dans l'idée, hein. Ah, ça a l'air plus grand, là. Je me dirais que j'ai pratiquement clear celle d'avant. Je l'ai pas fait le haut, après, hein. Je vous ai déjà enchaîné, là. Alors désolé si ça s'entend un peu, le bruit de la pluie. J'ai pas fait le gaffe, y'avait le vent, putain. Pour l'instant, on s'est quasiment pas touchés, hein. Ah, mais attends, est-ce qu'il préfère les vigiles à fuite, celui-là? Peut-être pas, non, parce qu'il m'attaquerait pas, sinon. Non, 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 non. Bien fait pour ma gueule. C'est con, parce que je l'ai vachement enlevé de la vie à ce moment-là, mais c'était risqué, ce que j'ai fait. J'y ai pas pensé, le terrain, il se casse, et du coup... Je suis tombé dans les limbes, mais bon. Pas grave. Pourquoi que je fasse cette attaque-là, du coup, sur cette map? Y'a vraiment des attaques qui sont anti-curby, y'a vraiment des maps qui sont anti-curby, quoi. Ah, là, vous voyez, le fait de casser la map, comme ça, là, peut passer à travers, du coup. Eh, enfin, redonne-moi ma vie. Bon, bah, si tu veux. En fait, et là, j'y suis allé en mode petite attaque, hein, finalement. Bon, y'a eu la dernière, la grosse, mais je m'attendais pas à ce que ça le touche. C'était juste, je voulais y mettre un coup de poing, mais j'ai un peu accéléré. Faut vraiment que j'aille doucement. C'est des attaques smash, quasiment. Cobaltium, Terachium et Viridium. Donc ça, c'était des Pokémon légendaires, un peu les trois chiens légendaires, mais... Les armes de contact de l'adversaire sont renforcées. Les attaques de l'adversaire plichent parfois des dégâts critiques. L'adversaire est équipé d'une épée laser dès le début du combat. Mais globalement, l'adversaire qui s'appelle Lucario est prenable. Donc les Pokémon qui sont... Putain, mais lâche-moi ! L'adversaire n'est pas tout seul. Il y a toujours une baisse de toute façon quand tu fais des combats. Lucario a pris 14% de dégâts bien sûr. Celui qui devrait en prendre le plus en a pris le moins. Ca va être chaud là. De toute façon il est neutre je crois donc ça sert à rien de chercher un truc. Ils m'ont mis un esprit neutre. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Là ! C'est parti ! C'est parti ! Tu vas... Garde j'ai plus eu l'intérieur. Ouah j'l'ai eu ! Ohlala j'ai trop les boules quoi il me restait un perso c'était gagné. Par contre j'ai pas compris pourquoi on était tous métal à un moment. Et justement c'est ça qui m'a permis de bien arriver loin parce que finalement je me serais fait éjecter 15 fois. C'est mort avec les dp ils ont une putain d'allonge quoi par rapport à moi. Ah mince je sais pas pourquoi je pensais que j'étais vers yoshi. Il y a vraiment des moments où tu suis plus ton perso dans le jeu. En disons qu'en fait tu regardes un peu les autres persos pour savoir ce qu'ils vont faire et toi tu te dis bon allez je vais faire ça. Mais finalement en fait ton perso il est bien plus à droite. On verra si je vois que j'enchaîne pas le combat comme d'habitude je passe et moi de mon côté je l'enchaîne en deux manches même pas. Comme d'hab. En fait c'est ça le problème c'est que quand je tourne et que je pars en même temps c'est bien moins bon. Vous voyez là j'ai pas un seul bouquet tout à l'heure voilà. Ah mais c'est mort là. Ah je suis mort je vais perdre déjà. A mon avis prochaine attaque je meurs. Oh ils sont en acier pas moi. J'ai pas d'écouter. J'ai pas de la lumière. J'ai pas d'écouter. Oh regarde ça. J'ai pas d'écouter. Je veux dire, c'est m'enchaue. Oh regarde ça. Oh je ne sais pas. C'est pas d'écouter. Et c'est pas d'écouter. Oh voilà à la lumière. C'est bon. C'est bon. Faut que je fasse gaffe. Lucas peut m'éjecter facilement avec sa boule. C'est bon, il m'a loupé. Il m'a loupé. Il m'a loupé. Et bon. Sinon c'était l'ulti. Il y a un truc qui m'a éjecté à un moment là. Putain en plus il donne rien. Putain les encas j'en ai tellement cinquante mille faut que je les utilise. Bon j'espère que le coffre il va le coup. Quoi comment ça ? C'était pas pour le coffre, le coffre est au dessus. Je vais devoir attendez, est-ce que je peux améliorer certains trucs ? Ah oui c'est vrai que j'ai Flora Piranha. Ca me rend géant dans un premier temps. C'est mieux que ce que j'ai non ? 4800 machin. Un peu plus d'attaque, j'ai moins de défense. Lui c'est vraiment si t'es euh... Là tu prends lui, tu prends Little Mac mais t'es surpété. Je veux que tu sois vraiment bourrin as fuck. En plus trois trucs, tu mets trois trucs de points en plus. Tu mets un coup de points et tu fais 60 dégâts. Ah ouais je prendrais deux fois plus de dégâts mais j'en prendrais deux fois plus dans la gueule aussi. Là. Et après tu prends Ashley qui te augmente les dégâts infligés aux adversaires de type Metal par exemple. Mais bon, tu prends Ashley qui te... Exceller ta jauge d'endurance, de Smash aussi. Vitesse pour un temps au début du combat. Ouais tu mets ça aussi. Ah on va essayer. Attaque au point. C'est un personnage qui attaque avec des coups de poing ? J'ai Little Mac ? Non. J'ai pas vraiment de... Ah non j'ai un épéiste mi en plus. Stian Falcon il attaque au coup de poing mais c'est pas vraiment... Donkey Kong il serait bien. Donkey Kong, Mario. J'aurais des bons persos à ce niveau là. On va garder Kirby quand même. Kirby aussi il a des attaques au coup de poing mais... Le meilleur c'est les attaques coup de poing, coup de pied ou alors vraiment des persos qui augmentent les attaques Smash mais bon. Une machine minerai ? Ah putain la saloperie. Ah ça c'est le pire. Ouais j'ai fait 34 juste avec une attaque hein. Je lui ai mis un coup de pied. Mais voilà c'est un peu l'idée quoi. C'est de pas trop s'en prendre dans la gueule. On va essayer, tiens. On va essayer ce gameplay. Le gameplay Arms. Spring Man. Donc là c'est fermé. Donc j'imagine qu'il faut aller là. Il y a un mob blind si tu veux. Contre un roi d'Adidu. Ah je suis un esprit neutre par contre. Les attaques bas, la vitesse de l'adversaire à la vie. D'accord donc en fait il fait les attaques Smash du bas. Ah dommage avec l'esquive il a failli passer. C'est vrai que j'y pense jamais à le faire. Vous voyez là il est monté mais c'est vrai qu'il était un peu léger. Et il a fait une esquive pour faire encore un mouvement sur la gauche. Mais ça n'a pas suffi. C'est bien cet effet dessin là sur cette map. Moi j'aime bien. C'est très emblème par contre du point de vue design des persos. J'aime bien. L'utilisation j'adore vraiment le perso j'avoue. Il y a un petit truc quand même. Allez c'est parti mais je vais te bourrer. Ah putain c'est du poison d'accord. Le poison, les bubulles. Ah ouais d'accord il faut vraiment qu'elle vienne tout de suite du coup. Vas-y viens je t'attends. Là ça va commencer à être grave. Et bon il a perdu. Là ça va commencer à être grave. attaque magique et pas lui qu'elle est le poison bien d'un côté de faire des matchs à thème comme ça ça prend un peu à jouer au jeu à quoi la dent est ce que c'est bien j'ai un esprit alors je crois que j'ai gagné celui-là en plus dans le tableau les coups de pieds les coups de genoux de l'adversaire sont renforcés ça c'est un truc qu'il me faudrait pour car oui l'adversaire prévue les attaques coach smash côté ok ouais c'est une s'amuse comme je le comme je la joue quoi s'amuse qui n'est jamais avec sa combinaison il la met toujours en petit short ah moi aussi je sais faire regarde vas-y je t'attends j'ai tellement mis le coup et en même temps je l'ai pu augmenter un peu la puissance des coups de pieds et des coups de genoux donc oui ça je vais le prendre contre pit pourquoi pas pit c'est ce que je me disais il fallait qu'on gagne je vais changer mille fois par date d'un jour voilà j'attaque beaucoup avec des coups de pieds finalement on va débloquer pit c'est déjà trop fini que j'avais fait après comment on s'est comptabilisé qu'il y a vraiment des persos qui donnent des coups de poing ou des coups de pieds mais voilà ça on sait pas trop tu vois alors c'est que c'est un coup de pied en quoi que ça se voit je pense pas parce que ça c'est une attaque spéciale pour moi ça c'est une attaque coup de crâne hop là et ça c'est quoi j'aurais bien aimé voir le boss il y a pas de boss non ça vire juste la lumière là donc ça c'est cool d'accord ouais parce que la lumière était venue là et ça m'avait bloqué au début elle était pas la lumière en tout cas cette zone est super cool donc je l'ai clear cette zone on est d'accord la musique est bien on va regarder si je l'ai clear c'est pas grave on aura juste fait ça mais bon j'ai un épisode au moment c'est ce qu'on fait ouais j'ai clear ouais donc ouais là on voit il y a une petite étoile dessus faudra que je clear les autres aussi histoire que ça soit fait rentre là le passage ça me c'est pas une personne que j'ai pas fait encore faut que je le fasse mais je vais tout faire de toute façon même si ça sert pas à grand chose finalement mais quand tu es comme moi que tu joues que Kirby voilà donc on va ouvrir ici et regardez c'est pour la farm on va battre celui-là j'ai pas lu les conditions mais on s'en fout on est bon on s'attaque rapide et euh bon ma sœur c'est un personnage rapide quoi on se débarde attention alors je sais qu'il a attaqué très rapidement déjà de base oh oui oh oui c'est bon est-ce qu'elle met oui et puis un coffre il est rapide maintenant il saute plus haut tiens je mange les oreilles de lapin ça fait sauter plus haut en fait c'est un peu comme Isaac finalement il faut connaitre tous les objets et tout c'est qui ? Samus donc il y a un autre perso là il y a deux perso il y a que deux perso que j'ai pas pris encore sur la map on fera que je le fasse mais bon dans le prochain épisode enfin non je sais pas je vais voir non je vais progresser là et euh je vais progresser tout seul de mon côté et euh et qu'on fera vous savez les grandes forteresses ou autre on le fait ensemble je trouve que c'est un peu plus intéressant la map c'est juste du je tape de l'esprit et tout alors c'est toujours pareil finalement mais euh vous voyez c'était sympa que vous montrez la forteresse et tout là finalement euh clear à cette map voilà vous connaissez quoi après si je vois que vraiment ça devient intéressant peut-être que euh je euh je vous montrerai quoi enfin bon on verra bien allez bise et à la prochaine